Je crois que de toutes les vidéos que j'ai sorties sur cette chaîne depuis maintenant deux ans, c'est celle consacrée à la cible de Graham qui vous a le plus marqué. Vous avez été très nombreux à me le dire, cette cible ça a été une révélation pour vous. Depuis la vidéo à ce sujet d'ailleurs, il ne se passe plus un jour sans que je sois tagué sur les réseaux à son sujet et je ne compte plus les enseignants et formateurs aux quatre coins de la France, de la Belgique et de la Suisse qui m'écrivent pour me raconter comment ils l'ont utilisé dans leur classe. Au passage, je rappelle que vous pouvez gratuitement télécharger la cible depuis la page Tipeee de la chaîne et en faire ce que vous souhaitez. En outre, si vous avez un besoin spécifique en termes de taille, de qualité ou de format pour impression, n'hésitez pas à m'écrire, je vous aide avec plaisir. Même s'ils ne sont pas très nombreux, cette cible a bien sûr aussi des détracteurs. Des gens qui m'accusent d'imposer mes règles et mon cadre dans les débats, d'autres même qui voient une atteinte à leur liberté, clamant leur droit à par exemple insulter ou attaquer sur la forme les gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Au premier, j'aimerais répondre qu'ils ont raison et qu'il existe en effet d'autres façons de mener les débats. La cible de Graham ne fait pas tout et je promets d'essayer de ne pas l'oublier. Au second, je ferais remarquer que leur objectif semble tout simplement différent du mien. Si leur but c'est avant tout d'être eux-mêmes, sans même une promesse de respect du sujet d'un débat, voire de la logique, alors que moi mon but c'est d'avancer sur le fond coûte que coûte, bon ben il n'y a pas de miracle, à un moment nos chemins vont se séparer. Je crois en le potentiel de la cible à changer la façon dont on débat pour un mieux et à grande échelle. Je crois par ailleurs que cette cible constitue un intéressant cheval de Troie pour la pensée critique auprès de ceux qui n'y sont pas habitués. Dans ce livre, qui sera disponible dès le 23 septembre 2020 en librairie et sur Amazon, j'introduis la cible avec de très nombreux exemples réels tout en embrayant sur des concepts liés à la pensée critique. L'ouvrage a été conçu avec beaucoup d'amour et de soin. Il est très coloré et inclut de nombreuses illustrations félines, en plus d'être imprimé sur un papier de qualité, le tout pour moins de 19 euros. Le livre a beau être doux comme un chaton dans sa forme et son contenu, ne vous y trompez pas, je vais me faire beaucoup d'ennemis à sa sortie. Que ce soit le directeur de la revue du vin de France, les auteurs du site électrosensible.org, dieudonné, ou les défenseurs de l'homéopathie, dont l'un m'a d'ailleurs adressé une menace de mort en 2017. Mais vous savez quoi ? Ce n'est pas grave, parce que derrière moi j'ai plus de 100 000 chatons sceptiques dont le nombre ne cesse d'augmenter et qui me motive à continuer. Je vais vous lire une page du livre. A nos 2020, la qualité des débats entre individus est en général catastrophique. Bien que loin d'être les pires exemples, de nombreux politiciens montrent à chaque élection ce qu'il ne faut pas faire, et ce devant des millions de spectateurs. Les arguments sont mauvais, le fond est oublié, les mensonges et approximations douteuses sont légions, et la société ressort plus divisée que jamais après chaque élection. La chanson se répète durant les nombreux repas de famille et les réunions au travail, mais également autour d'un verre entre amis ou au sein des couples. En a-t-il toujours été ainsi, ou débattions-nous mieux il y a quelques décennies ? Exprimions-nous notre désaccord face aux croyances et aux idées des autres d'une façon plus productive durant l'Antiquité ? Si la volonté d'améliorer les choses n'est certainement pas nouvelle, le fait que nous soyons tous reliés les uns aux autres par Internet est une première dans l'histoire de notre espèce. Cette révolution technologique rend le besoin d'apprendre à mieux débattre, d'autant plus criant. Nous nous devons de faire d'Internet quelque chose de plus intéressant qu'un lieu où des êtres humains situés à mille kilomètres de fibre optique les uns des autres se traitent de petite merde. Mon rêve, ce serait que ce livre trouve sa place non pas juste dans la bibliothèque de gens déjà convaincus et habitués de la pensée critique, mais bien dans celle de gens qui n'y ont jamais été confrontés par le passé. Je rêverais de voir atterrir ce livre dans les bibliothèques scolaires, je rêverais de voir les sceptiques parmi vous l'offrir en cadeau à des proches qui ont encore tout à découvrir. Cette vidéo est aussi l'occasion d'annoncer mon retour après deux mois d'absence sur YouTube. J'ai plusieurs chouettes vidéos en préparation pour cet automne, dont une où Viviane de la chaîne Syllabus fera une apparition, et une autre qui sera sponsorisée par NordVPN, la seconde vidéo sponsorisée par ces derniers. A propos de NordVPN, j'ai vu circuler des trucs incroyables dans les commentaires suite à ma première vidéo sponsorisée, certains avançant des montants de l'ordre de 10 000 euros que NordVPN m'aurait versé. La réalité est sensiblement moins glamour, le premier sponsoring ayant rapporté 500 euros à la chaîne. J'ai négocié pour le second sponsoring et obtenu qu'un peu plus reviendrait à la chaîne, à condition que la vidéo liée atteigne les 80 000 vues, en déant les 30 jours, c'est-à-dire que j'espère qu'elle va vous plaire. Tant qu'à parler dessous, notez que si mes tipeuses et tipeurs me versent collectivement un peu plus de 1 000 euros par mois, ce n'est pas ce que je reçois concrètement pour payer mon loyer et les croquettes de cajou. Il y a des taxes diverses et variées à payer sur ce montant, de sorte qu'une part non négligeable finit dans les poches de l'État belge, ce qui est en réalité tout à fait normal, tout travailleur dans ce pays étant taxé sur ses revenus. Vous ajoutez à ça l'abonnement à la suite à d'aube, ainsi qu'à quelques autres services dont j'ai besoin pour mes vidéos, et il y a encore 10% supplémentaire qui est retiré. Moi ou d'autres vidéastes comme Monsieur Sam ou Viviane sommes très reconnaissants de pouvoir tirer un revenu de nos vidéos, mais ce revenu est souvent considérablement plus faible que ce qui est fantasmé par certains. Sur un tout autre sujet, une jeune chatte a été recueillie dans un quartier voisin du mien, et avant même de pouvoir être stérilisée, elle s'est retrouvée enceinte et a accouché cet été. Pour aider, j'ai décidé d'adopter l'un des chatons, la petite Bambou, qui débarquera ici dans quelques jours. J'espère que cajou ne sera pas trop jalouse, dans tous les cas, attendez-vous à ce que Bambou fasse des apparitions dans mes futures vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée, même si on est déjà fin septembre, et à très bientôt sur la chaîne pour le retour des épisodes avec cajou, et plus tard, Bambou. Sous-titrage ST' 501